Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde de vie ma vie avec des femmes entrepreneurs organisées par le rallye des pépites aujourd'hui on est ravis d'être à la rochelle et de recevoir quatre femmes entrepreneurs qui chacune à leur manière ont décidé de façonner leur propre chemin et toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible alors aujourd'hui pour cette table ronde j'aurais le plaisir d'échanger tout d'abord avec carol gola qui est consultante en transition de système d'information et coprésidente du réseau tef du département et on en parlera ultérieurement laurence gâté ensuite qui est ostréicultrice aux bouches au leur maria gauthier cofondatrice de la brasserie la benaise et enfin nathalie courrèges chef d'entreprise de la moutarderie confiserie de la nouvelle aquitaine et ben c'est parti bonjour carol bonjour et elle je suis ravi de te recevoir aujourd'hui on est ravi de te recevoir et ben je remercie aussi l'association de m'accueillir grand plaisir avant de commencer est-ce que tu peux te présenter oui donc je suis donc consultante dans le numérique je suis donc dans l'entreprenariat depuis trois ans j'ai un parcours donc avec plusieurs plusieurs chemins j'ai commencé donc dans la communication et puis par le biais d'une reconversion et par le biais donc par le reprise d'études j'ai décidé donc de m'orienter dans l'informatique parce que l'informatique d'abord j'aime toute la partie technique j'ai vraiment une appétence pour la partie technique mais aussi l'informatique c'est aussi et surtout de la communication voilà donc donc ça a été mon choix et ça fait 20 ans plus de 20 ans que je travaille dans l'informatique et majoritairement dans le salariat et puis en 2019 j'ai fait le choix donc de me lancer en tant qu'indépendante consultante indépendante parce que j'avais envie de soif de liberté je pense que c'est maître mot de toutes les entrepreneurs et puis envie aussi de de faire mes choix sur les missions les personnes avec qui j'allais travailler et puis aussi me lancer un défi un challenge en tant que chef d'entreprise voilà aujourd'hui je j'interviens donc dans une mutuelle à nior sur un contrat une mission qui est assez longue donc ça c'est c'est tout l'avantage par rapport donc à mon chiffre d'affaires que je dois réaliser c'est que j'ai une mission qui est assurée pendant au moins un an et je suis donc j'ai une mission donc de d'accompagner en fait la direction informatique de cette mutuelle sur des projets de transformation numérique pour justement développer les usages développer les outils et et accompagner toute la partie technique sur sur ces innovations et on reviendra sur tout ça tu le disais ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'informatique c'est alors ce côté aussi communication oui pour le coup on va en parler mais il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu là alors tu parles de ce côté là qu'est ce qu'il ya d'autres éléments potentiellement qui t'ont donné envie d'y aller alors effectivement sur le côté d'être seul en tant que femme c'est une vérité aujourd'hui là où je suis on est 200 à la direction informatique répartis entre deux pôles un pôle études et développement donc qui développe les applications et un pôle technique qui assure le socle technique de ces développements au pôle technique nous sommes 80 je suis la seule femme donc c'est une réalité en 2022 effectivement il ya une grosse part de communication parce que la technique effectivement la finalité c'est de développer les usages et d'apporter des solutions techniques soit par des applications mobiles ou des applications web ou tout simplement un logiciel ou intégrer les pro logiciels mais du coup pour un arrivé là ça demande beaucoup de communication déjà pour recenser les besoins parce que c'est la priorité donc lorsqu'on lance un projet dans la technique donc recenser les besoins comprendre donc du coup le quels sont les objectifs qu'on va s'assigner et puis cadrer au niveau budget planning ressources les compétences donc tout ça oui c'est la communication avec avec toutes les parties prenantes c'est à dire les métiers donc les métiers c'est à dire les personnes qui ont le besoin mais aussi la direction enfin chaque entité d'une direction mais aussi donc le pôle études et développement qui va en fait analyser le bien fondé de ce besoin et qui va analyser aussi comment on va intégrer ce nouveau besoin dans dans l'application qui va être développée et comment on va procéder techniquement à cette application donc ça effectivement c'est beaucoup beaucoup de réunions beaucoup d'échanges pour cette compréhension là et pour cadrer en fait le projet mais aussi forcément déchets des échanges avec toute la partie technique donc que je pilote pour intégrer techniquement ces solutions voilà pour vous donner un exemple sur une semaine je suis à 90 % en réunion en tant que manager et je commence donc alors avec cette pandémie en tout cas on espère cette fin de pandémie je suis majoritairement en télétravail donc ce qui veut dire télétravail avec les équipes à distance donc majoritairement en visioconférence et puis quelques réunions sur place aussi puisque on a la possibilité de revenir sur site deux fois par semaine mais oui je passe 90 % de montant réunion et je commence à travailler sur les dossiers à partir de 18 heures voilà mais ça me passionne et je suis ravie de voilà de donner cette mission parce que développer les usages apporter des réponses technologiques à des besoins je trouve que c'est hyper passionnant et quelque part on participe à l'évolution dans un premier temps de la société qu'on représente et puis mais aussi beaucoup plus large de la société en général parce que c'est vraiment vraiment le développement des usages voilà parce que justement on parle de transformation numérique mais est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner qu'est ce qu'il ya derrière ce terme transformation numérique j'imagine qu'il ya plusieurs niveaux de transformation il ya plusieurs niveaux il ya le niveau effectivement des besoins une application qui je vais partir assez loin mais des besoins qui nécessitent beaucoup de personnes ou beaucoup d'actions écrites papier la transformation va être de les orienter plutôt sur des faciles sur des solutions ou des outils web ou du coup des applications pour pouvoir faciliter en fait les process et pouvoir faciliter le travail et avoir une ouverture beaucoup plus large que d'être juste en fait sur son process et de prendre du temps à comprendre les process des uns et des autres parce qu'une entreprise bah je veux dire c'est évident d'expliquer que tout le monde doit travailler ensemble mais de toute façon la technique facilite justement ces échanges de process et c'est pour ça aussi depuis quelques années les directions informatiques sont devenues des directions stratégiques très rapprochées de la direction générale et la transformation numérique c'est vraiment c'est vraiment l'enjeu alors pas aujourd'hui ça a commencé il ya quand même je dirais une petite décennie mais c'est vraiment l'enjeu des entreprises donc c'est transformer un process qui prend du temps et qui qui peut être lourd et qui peut être chronophage en communication par des applications qui va faciliter en fait l'ensemble des besoins des outils par différentes différentes solutions techniques et donc j'imagine qu'il ya différents niveaux d'entreprise que tu accompagnes donc là tu parlais de la smac là c'est ça quelle est la taille de l'entreprise et quel type d'entreprise tu as pu accompagner quel type de taille d'entreprise alors entre le moment où j'ai fait le choix de passer dans l'entrepreneuriat j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur comment j'allais organiser donc mon offre puisque quand on est dans l'entrepreneuriat on parle d'offres beaucoup de temps aussi à développer le réseau parce que dans l'entrepreneuriat sans le réseau c'est mission je veux pas dire impossible mais plus compliqué en tout cas donc donc voilà j'ai en parallèle je suis passé sur sur une autre activité parce que il fallait aussi assurer la partie financière et du coup j'ai commencé la mission en décembre 2020 donc j'ai créé ma structure en janvier 2019 et j'ai démarré ma première mission janvier 2020 l'objectif premier c'était de faire des missions pour accompagner les entreprises les pme de la rochelle sur justement la transformation numérique et les accompagner bon voilà comme tout le monde la pandémie la coville ne nous a pas aidé en tout cas ça ne m'a pas aidé et j'ai eu la chance en fait qu'on me propose une mission d'une durée d'un an avec la possibilité de de poursuivre cette mission là donc j'ai pris parce que il ya un moment il ya l'aspect financier qui rentre en jeu et puis voilà donc aujourd'hui la smac le c'est 1000 personnes c'est beaucoup beaucoup d'outils et pour parler de transformation numérique donc je vous ai parlé des transformations au niveau des besoins et ma partie c'est de vers de la transformation technique voilà donc c'est vraiment la partie je veux dire la plus sombre du numérique qui n'est pas visible en tout cas des utilisateurs qui reposent sur des infrastructures très très large très complexe aujourd'hui et qui intègre toute la partie sécurité aujourd'hui moi le le mon positionnement c'est un manager de transition sur la partie infrastructure et sécurité puisque la sécurité c'est vraiment la partie qui est la plus a pas attendu mais qui la plus critique aujourd'hui de cette exposition sur internet et du développement des outils et donc et donc sécurité des à la fois des données du système d'information de l'information dans la en sorte que personne que personne exactement donc quelle solution on apporte avoir déjà quel process quelle solution on apporte pour pouvoir justement sécuriser à la fois l'entreprise les données apporter une réponse à toute la réglementation puisqu'il ya de la réglementation notamment tout ce qui est lié aux données et apporter aussi des solutions pour protéger au delà d'entreprise l'utilisateur parce qu'aujourd'hui il faut protéger aussi l'utilisateur donc ça c'est là donc voilà donc je gère toute cette partie obscure obscure et on parle là aussi de transformation parce que technologiquement ça va extrêmement vite et il faut prévoir cette transformation il faut l'intégrer dans l'existant mais il faut aussi prévoir le développement des compétences des équipes parce que ça repose sur beaucoup beaucoup d'équipes et du coup et beaucoup de compétences techniques et vraiment ça la transformation elle se fait aussi sur sur ça donc on appelle ça la conduite du changement et c'est voilà ça aussi c'est aussi ça qui fait partie aujourd'hui de mes journées 90% réunion parce que le management moi j'appelle ça plutôt du coaching parce que je suis pas dans le contrôle le management pour moi c'est enfin le management le coaching c'est plutôt de la confiance mutuelle je place en fait l'être humain au centre au centre de mon dispositif parce que lui sans l'humain on a beau s'occuper de machines complexes sans l'humain on peut pas avancer donc donc c'est pour ça que je parle plutôt de coaching et et que bon voilà majoritairement je gère une équipe de dix personnes qui est qui plutôt voilà ça se passe très très bien parce qu'ils sont dans l'écouté et on est vraiment dans le partage dans l'échange et ça avance très bien sur une charge de travail qui est très importante oui mais bon on avance petit à petit et donc tu disais tout à l'heure tout est lancé il ya deux ans avec une envie de liberté tout à fait pas eu peur ben non parce que l'envie était tellement importante que j'ai pas eu peur en fait j'ai eu confiance en moi j'ai toujours confiance en moi j'avais à la fois les compétences techniques j'avais aussi le savoir être et de savoir faire donc pour y aller et et puis ce qui me manquait c'est le réseau donc je pense que c'est un tu fais la transition tout seul ce qui me manquait sur le réseau d'autant plus que l'expérience précédente que j'avais avant de me lancer entrepreneuriat c'était une expérience donc de salariés qui était plutôt enfin j'étais sur paris avec une dimension nationale et internationale je revenais à la rochelle et il fallait impérativement que je redéveloppe mon réseau à la fois professionnel mais à la fois du coup amical voilà donc j'étais en recherche effectivement d'accompagnement pour pour cadrer mon besoin cadrer mon offre mais à la fois aussi à la recherche de copines et j'ai trouvé je pense que ça va faire sourire donc les adhérentes voilà je vois deux quelques adhérentes qui sont là oui je j'ai rencontré donc trajectoire en 2018 lors d'un salon de l'entrepreneuriat et marine et délai qui était donc à l'époque avec estelle qui est là avec nous donc présidente et vice présidente de l'association elles ont présenté donc le marénage donc le marénage c'est accompagner une porteuse de projet qui réfléchit donc justement à se lancer entrepreneuriat en lien avec la cci et du coup voilà c'était des accompagnés c'est les écouter et c'est aussi ouvrir le réseau et leur apporter un autre regard en fait sur comment organiser une offre pour se lancer dans l'entrepreneuriat et lors de ce salon là marie et estelle donc présenter cette nouvelle commission puisque chez trajectoire entreprise au féminin on parle de commission et j'ai été tout de suite emballé par cette possibilité là parce que ça correspondait vraiment à ce que je recherchais à la fin de la présentation voilà donc j'ai été les voir j'ai été voir marie et puis voilà j'ai adhéré à l'association en tant que filleule puisque je n'étais pas encore donc immatriculé et puis j'ai eu une marraine qui m'a accompagné qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses sur mon business plan sur mon business modèle qui m'a permis aussi de rencontrer des adhérents de l'association pour pouvoir me challenger parce que c'est ça aussi un son entrepreneuriat c'est une super expérience mais il faut aimer le challenge et il faut aussi voilà vouloir aller au delà et pouvoir avoir envie de se dépasser donc c'est ce que l'association m'a apporté dans un premier temps et puis ensuite je suis entrée comme adhérente la mission en tout cas de marénage a pris fin puisque j'étais prête et je me suis pensé ce sont des missions de 9 mois donc 6 mois avant l'immatriculation et 6 mois après et puis à l'issue de ces 9 mois donc je me suis immatriculé je suis rentrée à l'association en tant qu'adhérente j'ai participé donc à une commission event puisque chaque année à trajectoire organise des big event pour mettre justement l'entrepreneuriat au féminin au coeur voilà de tout de tous les échanges qu'on peut avoir et de mettre en valeur tout ça donc on a organisé plusieurs plusieurs événements dont les assises de l'entrepreneuriat aussi en 2018 la venue de laurence paraiso en tant qu'invité star pour parler justement l'entrepreneuriat au féminin donc je suis rentrée dans la commission les assises de l'entrepreneuriat pour accompagner enfin voilà participer à cette commission là et puis ensuite voilà marie et estelle qui souhaitait partir sur d'autres aventures avec aussi une équipe un bureau voilà elles m'ont proposé avec une autre coprésidente de reprendre le relais bon voilà j'ai accepté parce que je trouvais que l'aventure était intéressante et partager en tout cas mes compétences puisque j'ai plutôt des compétences d'organisation et stratégique je trouvais que c'était je pouvais aussi apporter ça et que ça complétait bien en tout cas les compétences du bureau qui a été construit donc en 2019 quand j'ai pris le relais avec Agnès Magor qui est donc coprésidente avec moi voilà ok c'est beau l'importance du réseau et puis de rendre aussi quelques années plus tard au final ce que toi tu as reçu exactement exactement c'est vraiment une transmission d'ailleurs aujourd'hui on est en pleine transmission puisque avec Agnès Magor ça fait deux ans qu'on tient les rênes de trajectoire et nous avons décidé donc de passer le relais à la fin de l'année parce que c'est ça aussi d'être coprésidente c'est aussi savoir passer le relais pour justement continuer à développer l'association et que d'autres compétences apportent aussi quelque chose d'association Agnès elle est architecte d'intérieur on a un fonctionnement de vice-présidente on a une personne qui s'occupe de toute la partie communication interne et externe on a d'autres personnes autour de l'organisation des événements donc c'est tout ça qui font que on fait fonctionner l'association et le bureau et qu'on propose en fait des actions et des événements qui sont vraiment de qualité à nos adhérentes voilà aujourd'hui on a 90 adhérentes et hier soir justement on a fait un événement et voilà on était au rendez-vous tout on était au rendez-vous et c'est ce qui fait cette mixité de compétences qui fait qu'on apporte vraiment des événements et des éléments très intéressants pour nos adhérentes complètement et alors tu aurais quoi à dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui hésitent potentiellement à adhérer à un réseau et qui se disent peut-être j'en ai pas besoin alors je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir c'est je dirais c'est un impératif aujourd'hui si j'ai pu grandir dans l'entrepreneuriat c'est grâce à la trajectoire de reprise au féminin donc ça c'est indispensable et puis oser de toute façon on est trajectoire et très ouverte en tout cas avant d'adhérer à pouvoir partager et échanger à partager aussi notre programme parce qu'on a un vrai programme chaque année et puis voilà l'ensemble des adhérentes forcément c'est très sympathique il y a comme une communauté je dirais c'est presque une communauté je vous parlais tout à l'heure de réseau pour son business mais moi hier soir on a parlé de tous ces événements on a présenté ce qui a été fait, ce qui va être fait et le travail de l'ensemble de nos commissions mais j'étais aussi ravie quand on a eu cet apéritif dînatoire de retrouver mes copines parce qu'on est toutes très surprises mais aussi pouvoir échanger avec les adhérentes les nouvelles qui venaient de rentrer pour de l'échange donc oui c'est un apéritif quand on se lance d'entrepreneuriat un apéritif c'est un mot qui est un peu fort mais c'est un incontournable je vais dire de rentrer dans un réseau alors le dernier aussi élément que je souhaiterais partager pour en revenir sur la technologie j'engage vraiment les jeunes femmes et les femmes qui sont tentées par la technologie parce que moi j'ai fait une reconversion donc en cours de route qui sont tentées parce que c'est des aventures qui sont formidables effectivement c'est un milieu d'hommes que je déplore mais les femmes ont plus que leur place dans ce milieu là et il ne faut pas avoir effectivement la technologie comme quelque chose d'insurmontable mais plutôt comme une ouverture sur le monde et un développement des usages parce que pour moi c'est le maître mot c'est vraiment le développement des usages donc quoi de mieux de participer au développement des usages d'une société effectivement c'est plutôt beau et je vais te poser une dernière question qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil à celles et ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour le coup comme conseil c'est pareil c'est oser oser et de toute façon il faut il faut il faut alors ça c'est plutôt ma casquette métier qui me fait parler comme ça il faut analyser le risque il faut analyser le risque par rapport à une situation personnelle familiale et puis il faut voir sur les risques qu'on identifie comment on peut compenser ces risques-là voilà si les risques ne sont pas si importants que ça je pense qu'à tout ce qui est effectivement revenu parce que malheureusement c'est un peu l'air de la guerre il faut peut-être revoir sa position revoir si on ne déporte pas son projet mais en tout cas il faut oser voilà tout à l'heure j'en parlais avec Laurence Gatté et hier aussi avec les adhérentes c'est tellement fantastique de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut il y a une telle liberté il faut l'oser il faut avoir confiance en soi mais la confiance elle est là par contre il ne faut pas avoir peur de s'engager et il faut se dire que ça prend beaucoup de temps voilà c'est des... en fait on n'arrête jamais on n'arrête jamais mais c'est tellement... on s'éclate tellement et pour pouvoir passer le relais à Laurence voilà on en parlait tout à l'heure c'est une super aventure et c'est du 100% oui du 100% mais du 100% de plaisir et de liberté donc... parfait c'est beau oui et Carole merci beaucoup pour ton témoignage et à très bientôt à très bientôt merci tu parlais de reconversion donc qu'est-ce que tu as fait comme étude ? alors j'ai fait déjà avant de parler de reconversion il faut parler de bilan de compétences qui est un incontournable c'est pas par hasard que je suis arrivée donc sur cette reconversion là c'est que j'étais dans la communication je voulais me repositionner parce que bon voilà ça ne correspondait plus à la situation dans laquelle j'étais du coup j'ai fait un bilan de compétences le bilan de compétences est sorti que j'étais faite pour la communication et en fait la communication je leur ai dit ben non parce que je venais en fait de grosses structures j'ai travaillé chez Publicis dans des grosses agences aussi de publicité américaine et du coup je dis ben non c'est plutôt cette voie que je veux prendre là et là en fait les personnes qui m'ont accompagnée m'ont ouvert la communication sur la technique et là je vous parle de ça d'il y a 25 ans enfin il y a plus de 20 ans et donc elles m'ont ouvert en fait les yeux sur la partie technique et pour arriver donc à ce projet là donc je suis passée par déjà j'ai repris mes études j'avais 35 ans donc j'ai fait un BTS du coup dans les systèmes d'information je ne savais pas trop où j'allais j'ai interrogé le centre de formation j'ai vu que c'était un peu technique mais ça m'allait bien parce que bon j'avais déjà une prédisposition sur les techniques à l'époque on était déjà sur des tableurs Excel alors c'est pas Excel on était déjà sur des tableurs donc j'avais déjà ce regard là mais du coup voilà je ne savais pas trop où j'allais et puis un mois après j'ai bien compris où j'étais et je me suis pris au jeu et ça m'a plu et puis à l'issue donc de ce BTS j'ai trouvé donc un poste chez la nature voilà donc ça c'était une très belle expérience et puis comme je suis toujours en quête de challenge et qu'une fois que j'ai fait le tour du poste il faut que je passe à autre chose j'ai décidé donc de poursuivre mon évolution dans la technique et du coup l'évolution au niveau de la technologie ça passe beaucoup par des formations complémentaires parce que la technologie change tellement vite que ça passe soit par des études soit par des points de formation complémentaires moi j'ai fait le choix de reprendre mes études et du coup j'ai fait je me suis spécialisé dans une licence réseau et télécommunication sécurité ok dans la foulée de ton BTS dans la foulée de mon BTS enfin non 5 ans après donc je suis repartie aux études je suis repartie voilà donc j'ai remis un stop à ma carrière pour reprendre des études parce que c'était un complément et ça allait bien parce que du coup avec ma licence en droit côté communication ouverture d'esprit ça allait bien et en fait oui ça demande des points de formation comme ça et par la suite j'ai continué à me former sur des technologies et dernièrement quand j'étais en réflexion pendant cette pandémie de comment j'allais préparer mon offre je me suis certifiée sur une méthodologie de projet qui s'appelle méthodologie agile qui est assez répandue et qui est incontournable dans la gestion de projet et oui de toute façon quand on se lance dans la technologie ça passe par des formations régulièrement sinon on est obsolète comme les systèmes du coup et bien bravo merci pour la question je vous en prie merci pour la question